Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une comparaison. C'est une battle qui vous attend. Je vais comparer deux fonds de teint qui sont sortis récemment quand même, quelques semaines. Ça fait au moins un mois que je les teste. Il y a le teint Idole Ultra Wear Care & Glow de Lancôme et il y a le Soft Glow Foundation, le Ambient Soft Glow Foundation de Hourglass. Donc deux nouveautés que je vais tester sur chaque côté de mon visage. Il y aura des swatchs, il y aura une comparaison, il y aura bien sûr les qualités et les défauts de chacun. C'est parti ! Alors, par lequel on commence ? On va commencer par le Lancôme, tiens, que je vous dise le piche. Alors, le Lancôme est disponible dans 30 couleurs, si je ne m'abuse, que je vérifie sur le site officiel de la marque. Je crois qu'il n'y en a que 29 ou 28 d'être disponibles sur le site de Sephora, mais il y en a 30. Sur le site de Sephora, il est à 52 euros. Tiens, j'ai reçu un mail. Sur le site officiel de la marque, il est à 47,95 euros. Alors, c'est marqué que c'est un glow longue tenue, l'efficacité soin en plus. Sublimez l'éclat de votre peau avec le nouveau fond de teint Sointin Idole Ultra Wear, qui offre un résultat lumineux, frais et longue tenue. Il est composé à 82% d'une base sérum activatrice d'éclat, avec des actifs soins puissants, de l'acide hyaluronique, de l'acide mandélique aussi. C'est un acide au même titre que l'acide lactique, par exemple, etc. Pour affiner, lisser le grain de peau. Donc voilà, 30 teintes modulables, une formule non comédogène. Après ça, il n'y a pas de réglementation à proprement parler sur le terme, donc il faut le prendre quand même avec des pincettes. Et ça convient pour tous les types de peau. Ah oui, et il y a un autre truc important, c'est que le packaging est en verre 100% recyclable. Et il contient lui-même 25% de verre recyclé à l'intérieur, donc c'est pas mal. Longue tenue et tout et tout. Le packaging est très très joli. Alors comme d'habitude avec l'encombe, j'ai toujours un peu de mal de trouver ma couleur. Et là, j'ai sélectionné le 125W. Il y a un SPF 25 dessus, je ne vous l'ai pas dit, mais je trouve que c'est inutile dans un fond de teint. Parce que ça ne peut pas protéger du soleil autant qu'une protection solaire. Donc on va secouer. J'ai préparé mon éponge. Je vais vous montrer la texture. C'est assez épais. Les deux d'ailleurs sont assez épais. La couleur est pas mal sur les deux. Il y a quand même une petite différence. Il y en a un qui est un chouïa plus jaune. Et on va appliquer ça. Bah tiens, je vais le mettre de ce côté-là. En plus, j'ai des petits boutons là. Petits boutons d'irritation. Alors, la couvrance est moyenne. La texture est très très jolie quand on l'applique. C'est un fini un peu comme poudré. Mais en même temps, c'est assez lumineux. Alors, c'est pas lumineux dans le sens de gras. C'est plus lumineux dans le sens de satiner bonne santé. Vous voyez. Mais c'est pas autant lumineux que d'autres fonds de teint soin. C'est même plus facile à porter, je trouve, si vous avez par exemple la peau mixte, que les fonds de teint soin du type, par exemple, le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury ou le Estée Lauder Futuriste. Ce sont des fonds de teint qui sont soin hydratants, mais très 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 lumineux et plus peau sèche. Là, j'ai mis une pompe et demi. Alors après, il faut prendre en compte le fait que je l'applique avec une beauty blender. Donc, ça absorbe quand même un tout petit peu de produit. Mais avec un fond de teint épais, c'est quand même l'une des manières que j'aime appliquer les fonds de teint. Mais vous voyez quand même que la couvrance est vraiment pas mal. Je le trouve pour ma peau mixte, je dois dire. Alors, il est pas collant. On a l'impression qu'il sèche un petit peu tout seul. En fait, c'est si vous avez la peau mixte, je trouve, et la peau mixte avec tendance déshydratée, pour exemple, ou la peau sèche à mixte ou la peau normale à mixte, il est parfait, je trouve. Parce qu'il est confortable, même si vous avez la peau un petit peu grasse, par rapport à d'autres fonds de teint soin, et en même temps, il ne vous fait pas briller comme une peau à la frire. Le point négatif de ce fond de teint, par contre, qui peut quand même être assez conséquent, surtout si vous avez la peau très sensible, ou si vous êtes allergique, ou si vous ne supportez tout simplement pas ça, c'est qu'il sent très 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 fort le parfum. Il sent très fort. Vous voyez, genre, les premiers produits Huda Beauty qui sont sortis, ça sent aussi fort que ça. Moi, je trouve que ça sent très très fort. Et du coup, pour un fond de teint soin, sentir aussi fort, pour certaines peaux un peu réactives, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Bon, après, je n'ai pas la peau réactive, donc je ne peux pas vous dire exactement, je ne l'ai testé que sur moi. Autant je peux vous dire, il a un beau fini, il a un beau fini, et sous la douce, sous les doigts, c'est velouté. Alors, le fond de teint Ambient Soft Glow Foundation est à 58€, donc il est un peu plus cher que le Lancome, déjà, pour commencer. Il y a 28 teintes disponibles chez Sephora. Donc, c'est marqué que c'est un fond de teint liquide léger qui offre une couvrance moyenne et modulable de 16h, avec un fini doux et naturel. Inspiré de l'emblématique collection Ambient Lightening, il est infusé de sphères floutantes qui diffusent la lumière et minimisent l'apparence des imperfections pour une peau lisse, uniforme et éclatante, quelle que soit la luminosité. Facile à estomper, un fini seconde peau pour un teint impeccable. Donc, c'est marqué qu'il estompe les imperfections, l'apparence des pores, des ridules et des rides, qu'il a une tenue de 16h. Donc, il résiste au transfert, à l'humidité et à la transpiration, il est non comédogène, vegan, également, ce qui peut être potentiellement un argument, si vous préférez que votre produit soit vegan. Donc, la couleur que j'ai prise pour ce fond de teint, c'est le 3,5. Alors, il est aussi un peu épais. La consistance est assez similaire sur les deux, très très honnêtement. Le sous-ton de ce fond de teint est un peu plus réussi pour moi, en tout cas, ça fait un peu plus olive. Vous voyez, je trouve que Hourglass a eu un meilleur choix de teinte. Et des sous-tons un peu plus réussis, en général, que l'encombe. Surtout que l'encombe peut parfois s'oxyder un peu sur les peaux plus grasses. Ça peut être un petit chouquille. Alors, je vais le travailler, je vous avoue, un tout petit peu plus longtemps. Je vais enlever un peu le surplus avec le côté de l'éponge. Je trouve que le côté modulable n'est pas tout à fait vrai quand même. Plus on met du fond de teint, et plus je trouve qu'il accroche des zones sèches que je n'avais pas vues. C'est-à-dire que là, ça accroche moins quand même. De potentielles zones un petit peu sèches. De, vous savez, potentiellement des petits boutons qui étaient en train de cicatriser. Ou juste une petite plaque de sécheresse, tout simplement. Là, c'est un peu plus... ça accroche plus, déjà. Autant là, ça peut être peau sèche à mixte. Autant de ce côté-là, ça va être plus peau mixte à grasse. Voilà, je vais y arriver. Je trouve aussi le côté l'encombe un peu plus floutant, du coup. Peut-être parce que du coup, il accroche un peu plus mes zones sèches que l'autre. Donc, on a une couvrance quand même plutôt pas mal. Elle est moyenne. Après, il faut faire attention. Là, autant je peux rajouter une petite pompe, autant là, je ne le ferai pas. Il vaut mieux travailler de léger à moyen que d'essayer de vouloir rajouter absolument des couches pour avoir plus de couvrance. Utilisez plutôt un anti-cerne et utilisez le moins de fond de teint possible. Il sent moins fort. En tout cas, je ne sens pas de... c'est plus agréable au niveau du parfum. C'est le point positif de celui-là. Je pense que pour une peau grasse, il sera plus joli. Vous voyez, les deux sont un peu comme poudrés. Ils ne collent pas. Donc, si vous avez la peau mixte à grasse et la peau grasse, ce fond de teint-là sera plus joli. Si vous avez la peau très sèche, de toute façon, aucun des deux ne va vous convenir. Niveau tenue, les deux tiennent très très bien. J'ai porté les deux toute la journée sans aucun problème, à part le fait qu'avec celui-là, j'ai l'air un peu plus sèche. Au fur et à mesure de la journée, quand même, du coup, sur moi, je préfère le côté du Lancôme. On reste sur quelque chose de naturel jusqu'au bout, de joli jusqu'au bout. Ça ne craque pas. D'ailleurs, pour être honnête, ce côté-là n'a pas craqué du tout. Avec la peau hors-glace, je n'ai pas eu à un moment la peau moche qui craquait. On n'en est pas arrivé jusque-là. Ça fait juste très poudré, un peu plus sec. Après, honnêtement, en apparence, si vous avez la peau mixte, les deux côtés, en fin de journée, sont quand même très 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 similaires. L'avantage que vous avez avec les deux-là, c'est qu'ils ont un fini quand même naturel. Ce n'est pas mat. Malgré le fait que ce soit quand même un peu poudré et que ça ne colle pas, ce que je trouve quand même un peu magique, c'est un peu le fond de teint soin parfait des peaux mixtes. Et après, il faut juste voir si vous avez la peau plus sèche à mixte ou si vous avez la peau plus mixte à grasse, en fait. Mais vraiment bien. C'est vrai qu'on cherche tout le temps, à cette période de l'année, un fond de teint un peu plus soin ou un peu plus glowy, mais sans en faire trop. Alors, ça ne va pas réguler excessivement votre sébum si vous avez la peau qui tire un peu plus vers le gras. Mais ce ne sera pas huileux, poil à frire, ça ne va pas non plus craqueler malgré... Parce que c'est important aussi la tenue du fond de teint par rapport à votre production de sébum. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on peut avoir l'air un peu brillante, mais vous mettez un papier buvard, vous repoudrez, voilà. Il ne faut pas que ça craquelle surtout. Parce que quand ça craquelle, après c'est foutu, ça sépare et tout. Là, ça fait très moche. Il ne craquelle pas et il ne sépare pas. Et ça ne fait pas moche. Alors, forcément, à côté où j'ai des boutons un peu plus rouges, donc... Alors, voilà des swatchs comparatifs. Nous avons de ce côté-là, le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury dans la couleur 2, neutrale. Ensuite, nous avons le Lancôme de la vidéo d'aujourd'hui. Dans la couleur 125W, nous avons le Hourglass, juste après, dans la couleur 3,5. Le Nars Radiant Longwear Foundation, quelque chose dans la couleur Deauville. Et pour terminer, nous avons le Clinique, Even Better Clinical, dans la couleur WN04 Bone. Le plus foncé, du coup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel fond de teint vous avez testé, celui qui vous tente. S'il vous a plu ou s'il ne vous a pas plu. Moi, je vous parle avec ma peau et on a tous une peau différente. Et elle ne réagit pas forcément pareil. Ça dépend énormément du climat aussi. de vos hormones, de votre état de peau. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais globalement, je dirais que ce sont de bons fonds de teint. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Soyez sages, surtout en attendant la prochaine vidéo. Je compte sur vous pour vous revoir très bientôt. Soyez au rendez-vous. Plein de gros bisous à vous. Bye, bye.